Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette seconde capsule portant sur le discours mythico-religieux. Point 4. Le discours mythologique. L'Odyssée d'Homère est une épopée, c'est-à-dire un poème chanté, que l'on attribue à un aed, c'est-à-dire un conteur, un poète, du nom d'Homère. Je dis qu'on attribue cette épopée à Homère car, en réalité, nous ne sommes pas tout à fait certains du fait que Homère ait réellement existé. Cette épopée date du 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire des années 700 avant Jésus-Christ. Elle raconte le voyage fantastique d'un héros, Odysseus, que les latins ont renommé Ulysse, pour rentrer chez lui après la guerre de Troie à laquelle il a participé. Vous aviez deux questions concernant ce texte 2, et nous y avons répondu lors de la portion synchrone du cours. Quels sont les deux points communs entre cet extrait et celui de la Genèse ? Et selon vous, quelle est la morale que l'on peut tirer de l'Odyssée ? Grand B, définition. Mais avant, je vais vous raconter un mythe grec. C'est le mythe de Kronos. Kronos est le plus jeune des titans, fils d'Uranos, le ciel, et de Gaïa, la terre, que les Romains ont par la suite assimilé à Saturne. Ouranos, le père de Kronos, déteste ses enfants, qu'il enfouit dès leur naissance au plus sombre des entrailles de la terre. Leur mère, éprouvée par leur poids, également affligée par la vie d'aveugle qu'ils mènent, exhorte ses enfants à la rébellion. Kronos est le seul, par courage ou par insensibilité, à ne pas trouver l'idée révoltante. Comme Ouranos vient retrouver sa femme pour le plaisir nocturne, Kronos, armé d'une faucille, l'émascule, puis jette le membre dans la mer. Après ce crime, Kronos prend le pouvoir à la place de son père. Il épouse ensuite sa sœur Réa, qui lui donne de nombreux enfants, parmi lesquels Hadès, Zeus, Estia, Poséidon, Déméter, etc. Mais il apprend un jour de ses parents que l'un de ses enfants le détrônera. Aussi se met-il à les avaler l'un après l'autre. Quand Réa est à nouveau enceinte, elle court se cacher dans l'île de Crète, au sud de la Grèce. Au fond d'une des cavernes du monte Ida, elle met au monte Zeus, et afin de le sauver, elle donne à manger à Kronos une pierre enveloppée dans du linge, prétendant que c'est là le dernier enfant qu'elle a mis au monde. Kronos l'engloutit sans se douter de rien. Devenu adulte, Zeus se révolte contre son père. Il demande à Métis de lui prêter main forte. L'Océanide fait absorber à Kronos un puissant vomitif, qui le contraint à vomir d'abord la pierre, puis tous les enfants qu'il avait avalés. Avec ses frères, Zeus engage la guerre contre Kronos et les titans, qui lui sont restés fidèles. La peinture que vous avez à l'écran a été réalisée par Francisco Goya entre 1819 et 1823, et elle s'intitule « Saturne dévorant son enfant ». Point B donc, qu'est-ce qu'un mythe ? Définition Un mythe est un récit qui raconte des événements fabuleux, extraordinaires, lesquels se passent dans un temps immémorial, c'est-à-dire dont on ne se rappelle pas, ou carrément légendaires, qui ne se passent pas sur Terre, qui ne se sont jamais en réalité produits, à moins que l'on y croit. Le mythe fait évidemment appel à l'imagination et aux émotions. J'imagine que, lorsque je vous ai raconté le mythe de Kronos, vous avez dû ressentir un profond dégoût à l'idée qu'un père mange ses enfants puis les recrache. La mythologie grecque est bourrée de différents personnages, héros, comme par exemple Achille, le grand héros de la guerre de Troie, que Brad Pitt, l'acteur américain, a joué dans un film, Troy, en 2004. Plus récemment, il y a six ans, en 2014, un acteur que vous connaissez sans doute, The Rock, a quant à lui interprété sans doute l'un des plus grands héros de la mythologie grecque, Héraclès, que les Romains ont renommé Hercule. Grand C, caractéristique du mythe. Mais avant, je vais vous raconter le mythe de Sisyphe. Sisyphe est le fils d'Éole et d'Énarrêté, roi fondateur de Corinthe. Ingénieux et même fourbe et menteur, Sisyphe sait rendre sa cité prospère. Il y développe le commerce et la navigation, notamment par la construction de deux ports. Mais Sisyphe est surtout resté célèbre par le châtiment que lui inflige Zeus, le roi des dieux. Pourquoi cette punition ? Il semble que Zeus ait été agacé de ses agissements. Ainsi, ayant découvert la liaison entre le maître de l'Olympe et Égine, Sisyphe s'en va monnayer l'information auprès du père, le fleuve Azopos. En échange de sa révélation, il reçoit une fontaine pour sa citadelle. Zeus dépêche Thanatos, le dieu de la mort, auprès du délateur. Peine perdue, Sisyphe réussit à neutraliser Thanatos. Il le maintient enchaîné dans son palais, si bien que plus personne ne meurt plus sur terre. Arès délivre Thanatos et, par la même occasion, mène Sisyphe directement aux enfers. Mais le roi de Corinthe a plus d'un tour dans son sac. Ainsi, il a précisé à Mérope, sa femme, que s'il descend aux enfers, elle ne devra pas lui accorder de sépulture. Jouant l'indination absolue, Sisyphe prie Hadès et Perséphone de le laisser remonter, juste le temps de dire deux mots à sa femme pour sa négligence. Une fois sur terre, Sisyphe se garde bien de tenir sa parole et il continue à vivre comme s'il ne s'était rien passé. Jusqu'au jour où, finalement, ne pouvant fuir éternellement son destin, il est ramené aux enfers par Hermès. Un châtiment sans cesse recommencé lui est imposé, parce que Zeus ne veut pas lui laisser le temps de penser à s'évader. Il le condamne donc à rouler éternellement un rocher au sommet d'une montagne. Vous aurez compris que le mythe met en scène un ou des dieux, et bien souvent des héros, parfois des demi-dieux ou des héros qui sont proprement humains. Sisyphe est le symbole de l'absurdité de la condition humaine, pousser un rocher pour l'éternité en haut d'une montagne. Oedipe est un autre mythe bien connu, que je n'aborderai pas ici, mais dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et si nous nous retrouvons en philo 2, lors des cours sur la psychanalyse de Freud, nous aurons l'occasion d'en discuter. Adam et Ève sont également les héros du mythe de la Genèse, etc. Le mythe raconte des événements qui sont tout à fait surnaturels, pousser un rocher pour l'éternité en haut d'une montagne. Mais le mythe contient également des éléments qui sont rationnels. C'est-à-dire qu'une fois que l'on accepte l'irrationalité et les événements surnaturels qui sont relatés dans le mythe, eh bien on peut malgré tout comprendre, suivre la logique interne propre au mythe. Un autre exemple serait lors du visionnement d'un film comme Superman ou Spider-Man. Nous acceptons, si vous voulez, les règles du jeu dans ce film. Et nous sommes capables ensuite de suivre l'histoire à partir de ce moment-là. Évidemment, vous aurez compris que le mythe ne peut pas être prouvé de façon empirique. Alors, empiriquement vient de empirique. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien cela signifie qu'on ne peut pas le prouver d'un point de vue scientifique. Ce qui est empirique, c'est ce qui repose sur les sens, la vue, le toucher, etc. Nous ne pouvons pas prouver de façon empirique, nous n'avons pas de preuves matérielles que Sisyphe, Oedipe, Adam et Ève, Héraclès, Achille, etc. ont existé. Et nous allons en parler dans quelques instants. Les mythes sont bien souvent utilisés par les religions. Encore une fois, l'exemple du texte 1, la Genèse, qui, je vous le rappelle, débute tout simplement la Bible. Grander les rôles que joue le mythe. Le mot mythe nous vient du grec ancien mouthos, qui veut dire fable. Ces fables permettent d'abord, c'est le premier rôle, de renforcer le discours religieux. En effet, le récit mythologique constitue une technique rhétorique, c'est-à-dire l'art de bien s'exprimer, autant à l'écrit qu'à l'oral, tout à fait efficace. Et ce pour trois raisons. D'abord, le mythe permet de rendre le discours religieux plus captivant, avec toutes les histoires merveilleuses et fantastiques qu'il nous raconte. Ensuite, le récit mythologique fait appel aux émotions et aux sentiments chez notre interlocuteur ou notre interlocutrice, en générant chez lui ou elle de la peur, du dégoût, du malaise, de l'étonnement, du doute, etc. Enfin, le mythe permet de persuader le récepteur du discours. Ce qui nous permet de conclure cette diapositive en disant que, lorsque l'on s'adresse davantage aux émotions de notre interlocuteur, on cherche plutôt à le persuader, afin qu'il nous croie. À l'inverse, lorsque nous faisons plutôt appel à sa raison, nous cherchons davantage à convaincre notre interlocuteur. Et nous visons de ce point de vue-là plutôt la connaissance. Afin d'introduire le second rôle que joue le mythe, je vais vous raconter celui de Narcisse. Fils de la nymphe Lyriopée et du dieu-fleuve de Béossi, Cephys, Narcisse hérite de sa mère une grande beauté. Le devin Thérésias prédit à Lyriopée que son enfant vivra aussi longtemps qu'il ignorera son image. À seize ans, Narcisse est un jeune homme, désiré de tous et de toutes. Un jour qu'il chasse, il est aperçu par Écho. La nymphe tombe amoureuse de lui, mais punie par Hera, elle ne peut que répéter les paroles entendues. Lassé d'entendre ce que lui-même dit, Narcisse s'enfuit. Dédaigné, Écho se laisse dépérir. L'une des victimes de tant de chasteté implore Némésis, la déesse grecque de la colère et du châtiment, que Narcisse reçoive la punition qu'il mérite. Un jour, fatigué de la chasse et assoiffé à cause de la chaleur, il se désaltère à une source. Quand il aperçoit le reflet de son visage dans l'eau, il est saisi d'admiration devant sa propre beauté. Se rendant bien compte qu'il ne pourra jamais s'aimer, il se met à pleurer, et ses larmes, en troublant la surface de l'eau, font disparaître le reflet de son visage. Parce que l'image l'abandonne, Narcisse se suscite de désespoir. Une fleur portant son nom pousse à l'endroit où il meurt. Après sa mort aux enfers, Narcisse veut s'admirer dans les eaux du fleuve Styx, mais ses eaux sont si pleines de boue qu'elle ne renvoie aucun reflet. Nous avons vu précédemment que le mythe permet d'abord de renforcer le discours religieux. Ensuite, et c'est son second rôle, il permet également de faire la morale. Or, que signifie faire la morale ? Eh bien, c'est tenter d'orienter et d'influencer le comportement humain. Dans le mythe de Narcisse, que je vous ai raconté il y a quelques instants, on tente de faire réfléchir la personne qui écoute le mythe ou qui le lit, si tel est le cas, mais on tente également de lui faire peur et de la mettre en garde contre un danger, celui du narcissisme. La morale du mythe de Narcisse, c'est de rester humble, de ne pas être précisément narcissique. Le Larousse en ligne définit le narcissisme comme étant l'amour excessif porté à l'image de soi. Merci. 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 Merci.